Dans pratiquement tous les shonen Neketsu, il existe un moment où le protagoniste est confronté à ses limites, voire subit un échec cuisant. C'est quelque chose de très courant car les shonen sont à la base des mangas destinés aux enfants et aux jeunes adultes. Ces récits ont donc pour but de donner des leçons de vie au lecteur et notamment une des plus importantes, l'échec fait partie du voyage. Le but de ces arcs permet de montrer comment le héros va se relever et ça permet à long terme de le crédibiliser au centre du récit. Quand c'est bien fait, il semblera plus digne d'accomplir sa quête à la fin de l'histoire. Les cas d'échec comme cela sont présents presque partout et quel que soit le genre d'histoire. On peut parler de l'arc Shibuya de Jujutsu Kaisen, de la défaite d'Hippo contre Date Eiji dans Hajime no Hippo, ou bien du cas qui nous intéresse aujourd'hui, l'arc Marineford de One Piece. Qu'on l'ait apprécié ou non, on doit au moins reconnaître que c'est celui-là qui a marqué une cassure dans l'histoire. Déjà parce que c'est celui qui précède l'ellipse de 2 ans, mais aussi parce que c'est objectivement le plus important pour le développement de Luffy. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'arc Marineford est un exemple de bonne transition. Je tiens aussi à préciser que je vais parler de Marineford, mais aussi un tout petit peu des arcs qui constituent la saga de la guerre au sommet. Donc Sabondi, Amazon Lily, Impel Town et aussi l'épilogue de la bataille. Donc je vais spoiler une partie de toute la saga, si vous n'êtes pas à jour, revenez quand ce sera le cas. Mais avant de commencer, vous avez l'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur moyen de m'encourager, alors n'hésitez pas. Merci à vous pour tout le soutien que vous m'apportez et je vous souhaite un bon visionnage. L'arc Marineford de One Piece est la grande conclusion de la saga de la guerre au sommet, qui a débuté avec l'arc Sabondi au chapitre 490 et qui s'est achevé à l'arc post-Marineford au chapitre 597. Le plus gros de la saga va jouer autour de la libération de Ace, fait prisonnier par la marine depuis sa défaite contre Barbe Noire. Pour ça, Luffy va d'abord s'introduire dans la prison d'Impel Town, la prison la mieux gardée au monde. Il va ensuite, grâce à l'aide du meilleur personnage de One Piece, se frayer un chemin jusqu'à Marineford, le quartier général de la marine. Marineford est un arc très différent des autres dans sa forme. Tout le long de la bataille est une course à l'échafaud qui donne lieu à des affrontements entre les membres de la marine et l'alliance composée de Luffy, des prisonniers d'Impel Town et de l'équipage de Barbe Blanche. En plus de tout ça, les différentes informations dévoilées au fur et à mesure servent à alimenter davantage la tension présente. Oda voulait qu'on prenne conscience au fur et à mesure des réels enjeux qui se jouaient pendant cette guerre. On a vu les trois amiraux et l'amiral en chef ensemble pour la première fois, de quoi étaient capables les sept grands corsaires ainsi qu'un Yonko, même en phase terminale d'un cancer. D'une certaine façon, cet arc nous a montré que ce qu'on a vu jusque-là en termes d'adversaire pour Luffy n'était que le début. Personnellement, j'ai trouvé que Marineford était un arc à la hauteur de ce qu'il devait être, un arc qui marque la fin d'une époque et le début des choses sérieuses. La partie Impel Town permet de réintroduire des personnages qui avaient disparu depuis longtemps. Et il ne s'agit pas seulement de faire plaisir aux fans, l'arc permet de remettre en place des personnages qui étaient importants auparavant. Je pense évidemment à Baggy ou au Goat Crocodile quand je dis ça. Il va leur donner un rôle qu'on apprendra bien plus tard et qui sera très important pour le grand final. L'apparition de Trafalgarlo à la fin permet aussi de poser une petite brique qui aura son importance dans le post-ellipse. On vient d'apprendre le rôle de certains il y a quelques mois seulement, à la fin de l'arc Wano Kuni, alors que ça fait plus de 10 ans que la saga est achevée. Oda en profite aussi pour nous présenter une brochette de nouveaux personnages de tous les camps de One Piece. Les révolutionnaires avec Ivankov, la marine avec Akainu, mais aussi probablement le plus important, les pirates avec barbe noire. Je ne pense pas que qui que ce soit était réellement sûr de la place qu'il allait occuper dans l'histoire avant la guerre au sommet. Personne ne pouvait se douter de l'évolution qu'il allait avoir en une poignée de chapitres à peine. Le vol du fruit de barbe blanche, et donc sa capacité à manger plusieurs fruits du démon, l'arrivée de Changs qui permet de deviner le danger qu'il représente, ou bien les dernières paroles de barbe blanche qui laissent planer le mystère autour du réel objectif de Teach. Aujourd'hui le doute n'est plus trop permis, barbe noire sera probablement l'adversaire final de Luffy, ou en tout cas un des tout derniers. Evidemment, Maritfort n'est pas exemple de tout défaut, et je ne vais pas parler des rapports de puissance qui selon certains ne sont pas cohérents. J'ai pas envie d'en parler parce qu'Odan n'y a jamais vraiment accordé d'importance. S'il veut faire gagner tel ou tel personnage dans un combat, il trouvera forcément une pirouette pour y arriver. Un exemple très récent est la réapparition de Dory et Brogy dans l'arc Egghead. Deux géants qui se font laver par un agent de Baroque Warks et qui finissent par exploser plusieurs navires d'un seul coup, on ne fera pas croire que c'est juste la qualité des armes. On garde au fil des arcs un semblant de cohérence parce qu'un auteur ne doit quand même pas faire n'importe quoi s'il veut que le lecteur ne sorte pas de son récit. Baggy ne pourra jamais battre Kaido ou ne serait-ce qu'un vice-amiral pour des raisons évidentes. Mais je ne pense pas qu'il faille forcément se concentrer sur la puissance de chacun des personnages, c'est clairement pas le but de One Piece. Non, le plus gros selon moi est le même défaut qu'on peut constater pendant la bataille d'Onigashima, c'est-à-dire la forme chaotique de la bataille. On se contente de zigzaguer entre les différents combats, qu'il s'agisse des commandants de barbe blanche, des prisonniers d'Impel Down ou des différents membres de la marine. Et ça donne un mélange plutôt bordélique. C'est pas irregardable, mais je trouve que l'arc manque de forme de ce point de vue-là. Malheureusement, on a eu la confirmation de ce problème avec la fin de Wano Kuni, Oda a beaucoup de mal à gérer trop de personnages se battant en même temps. Et c'est ce qui fait que parfois, on oublie purement et simplement certains combats, voire certains personnages. En soi, c'est pas un aussi gros défaut que ça, encore une fois ça ne rend pas l'arc fade ou quoi que ce soit, mais je trouve dommage que dans un arc qu'on appelle guerre, le lecteur soit susceptible d'oublier certaines batailles. Marineford est néanmoins un arc indispensable, une transition nécessaire pour l'évolution du chapeau de paille. Et ça pour une raison très simple et évidente, Marineford est le premier réel échec de Luffy. Le premier échec avec des conséquences pour lui. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, un échec est presque toujours nécessaire dans le parcours d'un héros de shonen. Parce que d'abord, le voir toujours tout réussir peut être à long terme très répétitif et ennuyeux, mais aussi parce qu'à la fin, on n'aura peut-être pas l'impression que le héros mérite ce qui lui arrive. C'est compliqué d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui n'a jamais affronté de difficultés. Et là, je me sens obligé d'ouvrir une petite parenthèse parce qu'on pourrait me citer un contre-exemple en me parlant de mangas comme One Punch Man par exemple. Mais c'est pas exactement pareil. Déjà, c'est une parodie de shonen, du moins au début. C'est vrai qu'on a une intrigue plus sérieuse depuis quelques temps, mais le personnage de Saïdama reste une parodie de héros de shonen, un mec trop fort pour le monde dans lequel il vit. Sa difficulté à lui, c'est d'en avoir aucune. On a donc de l'empathie pour lui parce que c'est dans le postulat de base du scénario. Fin de la parenthèse, on revient au sujet qui nous intéresse. Luffy avait déjà essuyé des défaites auparavant, mais il arrivait toujours à se relever presque immédiatement et à apprendre de celle-ci dans le même élan. On peut prendre l'exemple de sa première défaite contre Crocodile à Alabasta ou contre Luchi à Water 7. Mais c'est pas simplement une défaite cette fois-ci. La fin de l'arc laisse une marque indélébile. Ace est mort dans les bras de son frère. Et si on rajoute la défaite face à Kuma et Kizaru à sa bondie, la bataille de Marineford a encore confronté Luffy à ses propres limites. La mort de son frère et la disparition de son équipage au complet sous ses yeux lui a permis de se rendre compte qu'il n'était pas assez fort pour la suite de son voyage. S'il s'obstinait contre des adversaires aussi puissants avec simplement la force de sa volonté, il allait aussi perdre ses amis. Et il a appris ça de la plus brutale des façons. On va maintenant parler de la phase la plus courte de la saga ainsi que la conclusion de celle-ci. Les 17 chapitres qui composent le post-Marineford sont le théâtre d'une véritable remise en question chez Luffy. On a vu jusque-là un trait de caractère totalement inédit chez lui. Luffy se met à douter de son rêve pour la toute première fois depuis le début de One Piece. C'est quelque chose de dur à vivre pour lui mais c'était nécessaire pour qu'il ait une évolution crédible. Et quand on y réfléchit, Eiichiro Oda a choisi le meilleur des scénarios. Parce que quand on voit le caractère de Luffy, qui est capable de survivre à n'importe quelle blessure et qui a une endurance illimitée quand il s'agit de suivre ses convictions, le seul moyen de faire flancher un personnage pareil, c'est de lui faire vivre un traumatisme. Une épreuve suffisamment douloureuse pour faire douter même le plus optimiste des personnages. Et quelque chose qui est capable de marquer à vie, en l'occurrence ici c'est le deuil. On le remarque assez vite. La première réaction de Luffy est de se dire que tout ça n'était qu'un rêve. Il refuse la perte de son frère et son échec. Mais il finit par comprendre la gravité des événements et agit en conséquence. Il décide de tout arrêter pour devenir plus fort et faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et pour l'instant c'est le cas, le Luffy post-ellipse a jusque là toujours réussi à dépasser ses libides pour vaincre ses adversaires et n'a plus jamais perdu personne. Si je devais faire une synthèse de cette vidéo et répondre à la question pourquoi la saga Marineford constitue une excellente transition, ça va reposer sur plusieurs points. Déjà Marineford présente de nouveaux personnages, bien plus puissants que ceux qu'on a vu jusque là et nous propose le retour d'anciens personnages qui auront un rôle bien plus tard. C'est un avant-goût de ce qui attend Luffy dans le nouveau monde. Ensuite la saga en elle-même permet de nous donner des indices sur ce qui va se passer après l'ellipse. On peut prendre comme exemple le sort qui est réservé à Moria, de la proposition que fait Doflamingo à Crocodile, un indice du réseau criminel que gère Doflamingo, chose qu'on apprendra dans l'arc Punk Hazard soit deux ans plus tard, ou bien tout simplement le Haki. C'est la première fois qu'on le voit aussi souvent, qui plus est c'est durant l'arc post-Marineford qu'on aura enfin une vraie explication sur ce qu'est exactement le Haki. Ça a vraiment son importance parce que c'est quand même le Haki qui représente le centre de la nouvelle puissance de Luffy. Et enfin la saga Marineford est celle qui déclenchera la remise en question de Luffy. C'est le stop qui fera comprendre au chapeau de paille qu'il n'est pour l'instant pas prêt pour la seconde partie de Grand Line, et que la force de ses convictions ne suffit pas pour aller jusqu'au bout. Donc au final on l'a à notre transition. La fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère marquée par la mort de Barbe Blanche et l'arrivée d'un Luffy plus sûr de lui, plus fort physiquement et psychologiquement, et enfin capable de prétendre pouvoir devenir le roi des pirates. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mon analyse de la saga de la guerre au sommet vous aura plu, et je suis curieux de voir votre avis là-dessus en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse et si vous voulez que je parle des autres arcs de One Piece. Perso je vous avoue que j'aime bien faire ce genre de vidéo où je décortique une partie d'un manga ou le caractère d'un personnage en particulier. Et en attendant si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'est ce qui permet de la mettre le plus en avant par Youtube, et donc c'est la meilleure façon de m'encourager. En attendant merci à tous pour votre soutien, d'être resté jusqu'au bout, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.